La dette publique La dette publique reste un sujet d'actualité et d'intérêt en Belgique. Elle représente à peu près une année de PIB, c'est-à-dire une année de richesse nationale. Mais à cette dette existante s'ajoute bien sûr une dette cachée, latente, qui est celle des pensions et des soins de santé qui ne sont pas financés et seront en fait payés par un prélèvement sur le salaire des travailleurs actifs. Mais quand on voit l'évolution de la dette publique, force est de constater qu'on a eu une période dramatique en Belgique, les années 70, au cours desquelles la dette s'est embrasée, comme dans d'autres pays. Les années 80 ont été mauvaises, les finances publiques n'ont plus été vraiment sous contrôle et la dette publique a quasiment atteint 135% du PIB en 1993, c'est-à-dire que le pays était quasiment en banqueroute et il a été sauvé parce que l'épargne des Belges était importante. Et ensuite, de manière vertueuse, cette dette a baissé, non pas nominalement, mais parce que le taux de croissance a été supérieur à ce qui était attendu. Et en 2007, avant la crise, la dette était tombée à peu près 87% du PIB. Cette dette a augmenté d'à peu près 20% depuis cette époque. Pourquoi ? Parce que d'abord, les sauvetages bancaires ont exigé un coût d'à peu près 3% du PIB. Le refinancement de la dette grecque a aussi, de manière équivalente, demandé un financement de 3% du PIB. Et puis, se sont mis en œuvre ce qu'on appelle les stabilisateurs économiques, c'est-à-dire qu'en période de récession ou de déflation, les recettes fiscales sont moins importantes, tandis que les allocations sociales le sont plus. Et donc, la question, c'est de savoir si cette dette est soutenable. Et en fait, elle l'est pour deux raisons. Tout d'abord, parce que les taux d'intérêt sont faibles et resteront probablement faibles pendant encore un temps assez long, mais aussi parce que la Banque Centrale Européenne a refinancé cette dette, c'est-à-dire qu'elle a acquis une partie de la dette publique belge en contrepartie de monnaie d'argent nouvellement créée. Et aujourd'hui, à peu près 20% de la dette publique belge se trouve dans le bilan de la Banque Centrale. Bien sûr, on ne peut pas avoir une dette qui continue à croître de manière indéfinie, et donc ça exigera des mesures d'assainissement budgétaire, ça exigera des équilibres budgétaires, mais nous serons structurellement dans une dette qui va rester trop importante. Et puis, peut-être que la question à se poser, c'est de savoir quelle est la signification, on va dire presque métaphorique ou philosophique d'une dette, et bien c'est la représentation de l'État, parce que l'État est à même normalement par sa capacité fiscale de prélever le service de la dette, c'est-à-dire les intérêts sur ses contribuables, et d'assurer, par un refinancement de sa dette, sa propre crédibilité. Donc la dette est un ciment social, au-delà d'être simplement un fardeau pour les contribuables et pour les citoyens. ... ... ...